... Beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup de joie. Pour lui d'abord, parce que je pense que Sadio a montré qu'en dehors du talent, il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté, beaucoup de cœur au travail, mais surtout beaucoup de remise en question pour arriver au sommet. Aujourd'hui, il a mis tout le monde d'accord sur son talent, non seulement l'Afrique, mais aussi le monde entier. Et c'est une fierté aujourd'hui de partager ce moment avec lui ici à Urgada. On se souvient, dans un passé récent, il a été nominé deux, trois fois. Et chaque fois, il était passé tout à côté, mais il n'a jamais lâché. Il avait promis de gagner. Donc je pense que c'est un message fort qu'il lance à toute la jeunesse sénégalaise. Il ne faut jamais renoncer, il ne faut jamais abdiquer. Il faut être un homme d'abnégation, et il l'a été. Et je sais aussi qu'en gagnant ce trophée-là, il se propose de se projeter vers l'avenir, parce qu'on n'en a pas fini avec la saga Sadio Mane. D'autres trophées vont suivre, aussi bien collectifs qu'individuels, parce que Sadio est en train d'écrire des plus belles pages du football sénégalais. Après, justement, Elas Diouf, en 2002, qui avait eu à truster deux ballons d'or. Ne soyons pas étonnés que Sadio en remporte d'autres ballons d'or africains, mais surtout, pourquoi pas, des ballons d'or mondiaux, France football, mais aussi le best FIFA. Parce que la courbe sur laquelle il est, lui permet d'espérer encore d'autres titres. Et surtout, je tiens à dire cela aussi, c'est Sadio qui incarne le renouveau générationnel du football sénégalais, avec une génération de talent, qui est aujourd'hui en train de montrer de belles choses dans les grands clubs européens, mais aussi avec l'équipe nationale, avec un coach aussi qu'il faut saluer, qui est deux fois de suite nominé, qui n'a pas gagné, parce que certainement nous n'avons pas gagné la Cannes. Mais je pense que sur ces trois dernières années, tout le monde peut être d'accord qu'Alioucisse est le meilleur enteneur en Afrique. Écoutez, c'est le terrain, c'est les performances. Je pense que rares ont été les fois, dans l'histoire du ballon d'or, ou du titre de meilleur footballeur africain, où ça n'a pas été indécis jusqu'au bout. Mais je pense que lui, cette année, a mis tout le monde d'accord très tôt. Il a creusé l'écart avec la concurrence, et de sorte qu'aujourd'hui, les gens s'étonnent que ces concurrents ne soient pas là. Mais moi, ça ne m'étonne pas, parce qu'eux-mêmes, quelque part, ils reconnaissent qu'ils méritent ce succès-là. Et donc, je pense que c'est tout à son honneur. Et surtout, ça montre le niveau qu'il est en train de prendre, qui dépasse le niveau africain, qui est simplement un niveau mondial. Aujourd'hui, quand on cite Sadio Mane, on le cite aux côtés de Messi, de Cristiano Ronaldo et tant d'autres. C'est le signal fort que Sadio est aujourd'hui à un niveau inégalable. Il est égalable, et je sais qu'il va rester à ce niveau-là.